Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Kelly soupçonne sa mère d'avoir une liaison avec Guillaume, Louis sort le grand jeu pour reconquérir Charlène. Pendant ce temps, l'ambiance est électrique à la coloc entre Jasmine et Elliot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 décembre dans Ici tout commence. Kelly découvre la liaison de Laetitia et Guillaume alors que Tessier s'active en vue des préparatifs du dîner de Noël, il retoque la nouvelle proposition de menu de Maxime et Salomé, qu'il trouve trop quelconque. Résolus à travailler ensemble de manière apaisée, les deux étudiants lui promettent de retravailler leur assiette. Pour les rémotiver, Tessier leur propose de choisir plusieurs élèves de l'Institut pour les secondes et lors du service qui proposera leur plat. Pendant ce temps, Laetitia se félicite de s'être dénoncée à la police pour les injections de Botox illégal qu'elle a pratiquées. Pour elle, si est-il signe qu'elle commence à devenir une meilleure personne en arrêtant les mensonges. Mais Kelly n'est pas d'une. Alors qu'elle se rend à l'Institut, elle croise Guillaume au détour d'un couloir. Le regard qu'il échange avec sa mère n'échappe pas à Kelly, qui la soupçonne de fleurter avec lui. Un peu plus tard, alors que le directeur adjoint et la concierge s'isolent chez elle pour faire l'amour, il manque d'être surpris par Kelly. Guillaume se cache dans la salle de bain à la hâte mais oublie sa veste sur son canapé. En entrant chez elle, Kelly découvre que sa mère s'est apprêtée, et aperçoit la veste de Guillaume derrière elle. Comprenant immédiatement la situation, elle accuse sa mère de chercher les problèmes en entretenant une liaison avec le mari de Clotilde. Laetitia a bonnié, Guillaume, prit sur le fait, lui avoue la vérité, et lui promet que leur aventure n'aura aucune conséquence pour elle au sein de l'Institut. Louis tente de reconquérir Charlène désormais guérie, Charlène se prépare à reprendre les cours. Croisant Martha devant l'école, elle lui avoue se sentir coupable d'avoir causé du souci à ses proches. Mais elle a aussi pu parler à une psychologue, qui lui a expliqué qu'elle souffrait de dysmorphophobie, une vision déformée de son apparence physique qui crée de la souffrance et entraîne des troubles du comportement. Si ses complexes semblent désormais en voie de guérison, elle est toujours furieuse contre Louis après sa trahison. Mais elle avoue à Martha que leur séparation l'a fait souffrir. Pendant les cours, alors qu'il est chargé de présenter la recette d'une entrée aux élèves, Louis, décidé à se racheter auprès d'elle, se lance dans sa démonstration en ne quittant pas Charlène des yeux. Jouant sur le contraste entre le chaud et le froid dans la composition de son plat, il se lance dans une métaphore passionnée de leur relation, qui ne manque pas d'échapper à un Enzo Hilard. Embarrassé, Charlène quitte la salle.A l'issue du cours, Louis tente de lui parler. Il admet avoir fait une erreur en ayant peur qu'elle parte vivre à Paris, et se dit prêt à l'assumer pour sauver leur relation. Mais pour Charlène, la blessure est trop profonde, et Louis devrait s'estimer heureux qu'elle ne l'ait pas dénoncée à son père, qui l'aurait renvoyée de l'Institut. Pour elle, l'amour ne signifie pas d'essayer de contrôler la vie de l'autre personne, et elle n'est pas prête de lui pardonner de si tôt. Elliot et Jasmine ne se supportent plus à la colocation, l'ambiance est toujours explosive entre Elliot et Jasmine, le premier ne supporte pas les décorations kitsch de Noël installées par la mère de Naël dans tout l'appartement, tandis que la seconde soupçonne le petit ami de Greg de vouloir prendre sa place en tant que père. Entre eux deux, Greg est à bout.Voyant leur ami contrarié pendant leur atelier pâtisserie pour les fêtes, Célia et Hortense tentent de lui changer les idées en lui faisant faire des sablés. Mais Elliot, distrait, les oublie dans le four et les laisse brûler. Alors qu'il cesse de s'isoler dans le parc de l'Institut, Greg le rejoint et tente de comprendre la raison pour laquelle il se comporte de façon aussi hostile depuis, plusieurs jours. Elliot lui avoue qu'il déteste la période de Noël, mais ne parvient pas à lui donner plus d'explications. Le soir, une nouvelle dispute éclate entre Jasmine et lui. Alors que cette dernière l'accuse de vouloir la remplacer auprès de Naël, Elliot s'emporte et la traite de déséquilibré qui a abandonné son enfant. Choquée, Jasmine prend ses affaires et les jette hors de la colocation. Greg concède qu'Elliot est allé trop loin et lui suggère de partir. Rejetée, Elliot s'effondre. André, the man I love just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman